La nature humaine Puis je le compléterai en fin de vidéo C'est parti ! L'homme est-il mauvais par nature ? Oui et non, il est neutre Il ne cherche qu'à survivre et combler ses désirs On appelle ça la volonté de puissance Alors je crois que je disais précédemment En tout cas de mon point de vue Il me semble que plutôt à droite On pense que l'homme est mauvais par nature Plutôt à gauche on pense que l'homme est bon par nature Et mon ami Mimosa pense oui qu'on est neutre Et donc apparemment tu penses la même chose Et à la limite pourquoi pas Alors moi par rapport à un cheminement spirituel Je sais que l'homme est bon par nature Mais c'est compliqué parce que le mal n'existe pas en réalité Enfin bon on ne va pas rentrer là-dedans Donc ok De mon point de vue je sais que l'homme est bon par nature Mais je veux bien pour des raisons de circonstances De notre humanité immature Dire que l'humanité est neutre Comme ça au moins c'est neutre Par contre ensuite sur le reste Quand tu dis que l'homme ne cherche qu'à survivre Et combler ses désirs Oui dans l'humanité immature Que nous sommes encore aujourd'hui Même si on a évolué depuis l'homme des cavernes Nous sommes encore dans le mode survie Ce que moi j'appelle le mode survie Et peut-être aussi dans la recherche de combler ses désirs Notamment à cause du capitalisme Qui exacerbe ce trait-là Mais ça c'est encore une fois une humanité Qui est à un stade immature Et si on dit que le but de l'homme C'est simplement de survivre Et de combler ses désirs En fait on parle d'un homme D'une humanité immature Et encore presque homme des cavernes Même si aujourd'hui on s'habille La technologie etc Au niveau de la mentalité On n'est pas loin de l'homme des cavernes Or évidemment Enfin évidemment En tout cas de mon point de vue Évidemment l'homme a un potentiel Beaucoup plus grand que ça Et donc l'homme ne se limite pas Simplement à la survie Que la société doit faire disparaître Le mode survie doit disparaître Dans une société mature qui évolue Et donc la société doit garantir La survie de tout un chacun Notamment par un revenu de base Ou un accès libre aux besoins de base Et donc ce qui doit faire transiter L'humanité et la mentalité humaine Et l'organisation sociale Vers un schéma complètement différent C'est pour ça que le revenu de base C'est vraiment un changement de paradigme D'accord ? Ça change drastiquement Fondamentalement Jusqu'au plus profond de nos mentalités Parce que justement On ne va plus se limiter A ce mode survie Il faut à tout prix survivre S'il faut écraser les autres Tant pis Etc Il y a beaucoup d'implications à ceci Et on va être dans une nouvelle ère De garantie de la vie Et donc de cet éloignement du mode survie Qui est un mode très animal Qui a des conséquences animales De survie, d'instinct, etc Et nous faire entrer vers autre chose De plus paisible Et donc de plus serein Et quand on est assuré comme ça De notre survie De nos besoins de base, etc Alors on peut se projeter bien plus facilement Vers quelque chose de plus noble De plus... Je ne trouve pas le mot que je cherche Mais voilà Qui va nous amener bien plus loin Dans notre évolution Ok ? A la fois physiquement bien plus loin L'espace, etc Mais aussi bien plus loin Dans notre développement Combler ses désirs Alors il faut faire attention Avec ce terme de désir Parce que Qu'est-ce qu'on entend par désir ? Et c'est encore une fois En réalité une question d'équilibre Ok ? On ne peut pas toujours satisfaire Tous nos désirs Je pense que tu en es conscient Donc la poursuite De la satisfaction De tous les désirs Entraîne aussi Des abus Ok ? Un hubris, etc Des déséquilibres dans la société Donc il y a certains désirs Que l'on peut satisfaire Ou que l'on peut satisfaire Dans une certaine mesure Mais le désir La satisfaction du désir Ne doit pas être Toujours sans limite Et ne doit pas être Un moteur Pour l'humanité Je pense qu'au lieu de désir Même si je n'exclus pas le désir Le désir doit continuer à exister Avec une certaine limite Une certaine raison Disons C'est plutôt peut-être Le bonheur Ou une satisfaction Oui encore une fois Plus raisonnable Et surtout qui nous élève Parce qu'on peut avoir Des désirs Qui nous rabaissent Et des désirs Qui nous élèvent Ok ? Ensuite sur la volonté de puissance Ça Ça je te Je laisse ton affirmation Je connais pas trop Ce concept J'en ai entendu parler Mais sans savoir exactement De quoi il retourne Donc je me prononcerai pas là-dessus Et a priori On va passer à table Donc je reprends la vidéo Plus tard Alors Pour élaborer Sur ce que j'ai déjà dit Dans cette première partie Je crois qu'on en a déjà parlé Toi et moi Il y a des aspects Naturels de l'homme Dont on peut S'émanciper Moi je suis pas Pour le transhumanisme Ou pour déconnecter L'homme de la nature Mais de fait On voit bien Que notre évolution Nous éloigne Nous émancipe De certaines Conditions naturelles C'est ce qui Fait notre évolution humaine Qui est différente De celle des autres animaux Ce que j'essaye de te dire par là C'est que Certes C'est une réalité Que l'homme a besoin De survivre Cet instinct de survie Comme les autres animaux Et cet instinct De vouloir répondre A ses désirs Comme les autres animaux Mais ça C'est l'instinct de base L'instinct animal L'instinct le plus bas De l'humanité Qui est égal A celui des autres animaux Mais évidemment L'homme c'est bien plus que ça Donc je n'invalide pas Cette réalité Mais elle n'est pas suffisante Pour définir Les motivations de l'homme Et pour lui permettre De se projeter Vers une évolution Sage Noble Mature Qui va de l'avant Donc c'est pour ça Que même si c'est vrai Que nous avons Cet instinct de survie Évidemment Comme tout ce qui vit A besoin de Perpétuer son existence C'est par l'organisation sociale Qu'on doit répondre Et faire disparaître Cet instinct de survie Comme je l'ai dit Soit avec un revenu de base Et donc voilà On a Je dis n'importe quoi 1000 euros par mois Qui sont créés sur notre compte Et donc on peut acheter À manger On peut payer un loyer On peut payer un loyer Ou etc Enfin répondre à nos besoins de base Et donc ça va drastiquement changer la société Dans le sens où on n'aura plus peur du manque Et on n'aura plus cet instinct de survie Parce qu'il sera assuré par la société Et donc ça va nous libérer De toutes les conséquences De cet instinct de survie Pour nous projeter plus facilement Vers une plus grande évolution Évolution intellectuelle Évolution spirituelle Évidemment évolution technologique Etc Donc ce mode survie Disparait avec la bonne organisation Avec l'organisation adéquate de la société Qui vient garantir la vie À partir du moment où on vit On mérite de vivre Et donc la société doit garantir Les nécessités de la vie Sur le désir N'oublie pas Que le capitalisme Est basé sur La satisfaction du désir La mise en avant du désir Et même la création de nouveaux désirs De faux désirs etc Donc il faut aussi sortir du capitalisme Pour nous débarrasser De la perversion du désir Le désir en soi N'est pas nécessairement quelque chose de mauvais Mais dans la situation actuelle Il est perverti Il est exacerbé Et il est manipulé Vers toujours plus de consommation Qui engendre des destructions naturelles Mais aussi dans la société Destructions mentales Ou perversions mentales Donc oui au désir Mais attention Quel désir Dans la situation actuelle Je pense que le désir est perverti Mais même si on se débarrassait Et même quand on se débarrassera Plutôt soyons positif Du capitalisme Il faut quand même avoir Une vision raisonnable Sage Maîtrisée du désir Certains désirs On peut y répondre D'autres désirs On peut y répondre Dans une certaine mesure Et d'autres désirs Doivent rester des fantasmes Ça c'est l'homme Qui se maîtrise L'homme au sens de humain L'homme, la femme Qui se maîtrise Et qui ne se laisse pas Guider par le bout du nez Par ses désirs Par la réponse à tous ses désirs Ça c'est un peu Les enfants Ou les adolescents Voilà Ils tapent du pied Tant qu'ils n'ont pas Réponse à la satisfaction De leur désir L'humanité sage Même si Comme je viens de le dire Elle peut répondre À certains désirs Ou dans une certaine façon À d'autres désirs Ce qui doit être un moteur C'est plutôt la réalisation De son bonheur Bonheur, désir C'est déjà un degré Une intensité Ou une nature différente Et ce bonheur Doit être un bonheur Raisonnable Je ne dis pas Qu'il ne faut plus avoir Envie d'une belle voiture De sport Ou d'une belle maison Ou que sais-je On peut continuer À avoir un certain désir Une certaine motivation Pour la matérialité Mais peut-être Moins qu'aujourd'hui Ou de façon plus raisonnable Qu'aujourd'hui Parce que tout ça Hypervertit Notamment par le capitalisme Par la consommation Mais plus dans quelque chose Oui, de sage De noble De raisonnable D'équilibré D'équilibré Notamment par rapport À la nature On ne peut pas faire passer D'abord les désirs humains Au détriment de la nature Et ni faire passer Avant les désirs humains Au détriment des autres humains Voilà, ça c'est pour le désir Pour la nature humaine Et pour finir cette vidéo Je ne vais pas trop rentrer là-dedans Parce que ça nous ferait rentrer Dans des considérations spirituelles Et je pense qu'on n'en est pas là Mais je te recommande Code Juge Et je vous recommande à tous De visionner notre échange Avec mon ami Mimosa Que je remets en lien Échange dans lequel nous parlons De la nature humaine Voilà Allez, j'arrête cette vidéo ici J'ai vu Code Juge Que tu m'avais déjà répondu Notamment sur ta vision De ce qu'est la droite Et je trouve que c'est une réponse Très intéressante J'ai hâte d'y venir Mais je vais faire les choses De façon chronologique Donc d'abord je finis de répondre Aux commentaires actuels Et puis j'en viendrai A ta réponse Sur la droite anticapitaliste Très intéressant Voilà, comme d'habitude Si vous avez des commentaires Exprimez-vous dans le respect Et comme toujours Je termine par le triptyque De notre beau pays Liberté, égalité, fraternité Vive la France Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada